Faut bien nous parler, engagez-toi à gagner des âmes. Voilà, nous ne voulons pas les 10 minutes ici ce matin. Amen. Le thème que je vais développer ce matin, c'est avoir du zèle pour le salut des âmes. Avoir du zèle pour le salut des âmes. J'avais bien voulu faire une story, expliquer certaines choses, mais comme je le dis, on n'a pas assez le temps. Je n'ai pas les 10 minutes, je prie que le Seigneur nous permette d'être dans le temps. Amen. Et le livre ce matin que nous allons étudier, qui va nous permettre de déterminer, de développer ce thème, c'est le livre d'Apocalypse. Apocalypse à partir du chapitre 3. Nous avons lu Apocalypse au chapitre 3 à partir du verset 14. L'Apocalypse a été écrite par l'apôtre Jean. Jean faisait partie des 12 disciples qui ont servi l'éternel. Et quand je faisais des recherches, j'ai compris que de tous les disciples qui ont servi le Seigneur avec détermination, avec application, le seul qui par exemple, je peux le dire, a eu une fin de vie heureuse. Quelque part, c'est Jean qui a eu la possibilité de virer. Pendant que les autres disciples étaient décapités, d'autres vraiment ont été crucifiés. Ils avaient vécu vraiment des atrocités. Mais Jean, lui, il a eu le temps de vieillir. Et il arrivait un temps où en annonçant l'évangile, les Romains ont mis la main chez lui et l'envoyait sur une ligne de Patmos. C'est arrivé sur une ligne de Patmos que l'éternel va se reveler à Jean. Et il va commencer à lui dire les événements à venir. Amen. Il va commencer à lui parler des événements à venir. Quand vous lisez l'Apocalypse, il y a trois genres littéraires qui interviennent pour mieux comprendre la pensée de Dieu. Il y a le genre littéraire qu'on appelle l'Apocalypse, qui permet de vous ouvrir l'Apocalypse, qui parle des choses à venir. Il y a également le genre littéraire prophétique. Ça veut dire que la prophétie, qui sont annoncées, des événements, des choses qui vont arriver. Et il y a un autre genre qu'on appelle le genre épistolaire. Nous sommes en train de parler des bites ou des lettres. Et donc ça, Dieu va permettre à Jean d'annoncer à certaines églises des événements qui auront lieu. Il va s'adresser à cette église, qu'on appelle l'Apocalypse, les nazis mineurs. Vous connaissez le Père Gap, le Palais d'Esprit, l'Apocalypse, l'Apocalypse et autres. Mais quand il entend le palais de ces personnes-là, quelque chose à démarquer, il met prochement certaines choses à certaines personnes, mais il loue souvent les actions de certaines de ces églises. Mais cette église que nous allons étudier ce matin, quand il parle de cette église, il ne loue aucune action de cette église. Au contraire, il est en train de réprocher les actions de cette église. Mais pourquoi? En fait, nous travaillons notre objectif, c'est que Dieu puisse louer nos actions, être heureux des actions que nous sommes en train de manifester. Mais à cette église, il réproche les choses à cette église. Pourquoi? Nous allons comprendre ensemble. Tu vas prendre alors l'Apocalypse, le chapitre 3. Et nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 14. Je veux que quelqu'un me suit attentivement. Ce sont des paroles que nous avons eu l'habitude de prêcher, mais qui n'ont pas été prêchées correctement. On va rédiger certaines choses pour que chacun puisse s'intégrer ce matin. Amen. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14, dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Donc la lettre est appréciée à une église qui est dans une ville qu'on appelle l'Odyssée. Amen. Il m'a dit, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Il dit, je connais tes oeufs. Il dit à quelqu'un, l'éternel connaît tes oeufs. L'éternel connaît tes oeufs. Il vous suit. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni brouillant. Si seulement tu étais froid ou brouillant. Et c'est parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni brouillant, je vais te former de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Au verset 18, il dit, je te conseille donc d'acheter chez moi de l'eau purifiée. Par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Tes oeufs blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'elle te met à appliquer chez tes yeux, afin que tu voies. Moi, je réponds et je corris tout ce que j'aime. Et donc tu sais. Dis à quelqu'un, et donc tu sais. Et donc tu sais. Et dis, réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai à soi avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vécu, et me suis assis avec mon père sur son trône. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Et il est important que je dois relever rapidement. Le Seigneur, comment je t'ai dit à cette église de l'Odyssée? Je connais des oeufs. Rien de ce que tu n'as compris, ne passe inaperçu. Quand tu manges, quand tu dormes, quand tu te balades, je sais réellement tout ce que tu es en train de faire. Mais quelque chose va me marquer, il dit, il dit à cette église, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends, tu ouvres quelque chose, je soupirais avec toi, et toi avec moi. Je suis là, on m'est à poser une question. Pourquoi le Seigneur est en train de dire, si tu ouvres la porte de ton cœur? La réponse à cette question de lui, donc, cette église qui vivait n'avait pas Christ dans sa vie. L'Odyssée n'avait pas Christ. Parce que si l'Odyssée avait Jésus-Christ dans leur vie, le Saint-Esprit avec eux, le Seigneur ne l'aurait pas dit, t'ouvris la porte de leur cœur. La meilleure manière d'être partée du royaume de Dieu, la meilleure manière d'être un instrument à la gloire de l'éternel, c'est la voie Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie. Nous ne pouvons pas parler de la prévitation, nous ne pouvons pas démontrer la puissance et la gloire de Dieu, mais celui qui n'a pas Christ, l'Esprit de Dieu en lui, il est vain, il est inutile. Et il dit à cette église de l'Odyssée, je ne trouve rien de beau en toi parce que tu ne m'as pas qu'en ta présence. Je ne suis pas dans l'église, là où ça m'a conçu, dans l'Ossétie de ploder ma grâce. Je ne suis pas dans cette église. Est-ce que ce matin, Jésus-Christ de Nazareth est dans ta vie? Est-ce que ce matin, le Saint-Esprit peut travailler avec toi? Est-ce que tu peux attester réellement que, pendant que tu dis que tu es chrétien, tu es réellement chrétien, et que tu es un témoin que tu as Jésus-Christ dans ta vie? Il dit à cette église, je suis à porté mon cœur. Ça veut dire qu'il n'est pas dans l'église, il est à l'Odyssée. C'est pourquoi le Seigneur n'était pas content de cette église. Est-ce que tu as Jésus-Christ de Nazareth ce matin dans ta vie? Est-ce que tu as le Saint-Esprit réellement dans ta vie? Si tu ne l'as pas, ouvre la porte de ton cœur, et t'en veux pour du tout au Seigneur d'entrer dans ta vie et faire de grandes choses avec toi. Alléluia. Qu'on est un seul. Je sais que tu n'es ni froid, ni brouillant. Dis-leur que tu n'es ni froid, dis-leur que tu n'es ni froid, tu n'es ni brouillant. Une prédication qu'on a prêchée beaucoup. Et c'est quand il était là de cette prédication, c'était quoi? Qu'il fallait toujours être brouillant. Qui est d'accord avec cette prédication qui était prêchée? Vous n'avez jamais entendu le message. On ne disait plus le temps, soyez brouillant, soyez brouillant. Nous avons changé la pensée de Dieu. Regardez ce qui le seigneur dit. Je l'ai attentivement. Il dit, je sais que tu n'es ni froid, ni brouillant. Si seulement tu étais froid ou brouillant, point d'exclamation. Le souhait de Dieu à cet élu, c'était quoi? Qu'il soit soi, froid. Qu'il soit quoi? Brouillant. Mais pourquoi enseignez-moi à certaines personnes de ne pas être froid ou toujours brouillant? Ce n'est pas la pensée de Dieu. Soyez froid ou soyez brouillant. C'était la pensée que le Seigneur va compenser. Mais quelle est la révélation qui s'écarte derrière ce test? Si tu n'étais pas à l'époque de l'Odyssée, tu ne peux pas comprendre la pensée que Dieu veut transmettre au travers du sang. L'aprocaïste, ce sont des images. Et je vais expliquer à quelqu'un quelle est la révélation qui s'écarte derrière ce brouillant de ce chocot. Ce n'est pas d'être brouillant comme qui veut. Alléluia. Quand les foyers vont mouvoir, mais ce n'est pas aussi d'être froid. Donc souvent, on voit l'annonce, maman, mais dans cette temps, si elle chante le groupe, les enfants de l'école du dimanche, elle a commencé à être vivante. Amen. Ce n'est pas de ça que le Seigneur est en train de parler, de l'état avec lequel nous sommes en train de faire certaines choses. Non. Je veux trois personnes rapidement. Trois personnes rapidement, j'espère. Car elle est de demain là. Et bien, tu restes là. Lui, le président de l'Odyssée. J'avais cité tout à l'heure que l'Odyssée était la ville la plus pédée de l'Asie de l'Isère. On est d'accord? Mais je pense qu'il y avait un problème au niveau de l'Odyssée. sans qu'elle approvisionnait en eau. C'était le problème. Il n'avait pas une source d'eau à eux. Donc, ils avaient la possibilité de consommer l'eau de par l'intermédiaire de deux sources. La première source, on l'appelait l'Irapolis. C'était un endroit qui est pratiquement à 8 ou 10 kilomètres de l'Odyssée. Donc, elle, elle représente l'Irapolis. La source d'eau qui est manée de l'Irapolis était une source chaude. L'eau qui venait de là était une source chaude. Et elle va représenter le colosse. Colosse, ici, également, était une source d'eau qui bénissait là au lycée. Et là-bas, l'eau était froide. Est-ce que quelqu'un le comprend? Mais le constat et le reproche que le Seigneur était en train de faire l'Odyssée, il a dit ça, si vous lisez très bien, c'est votre diète. C'est pas quand vous êtes froid, c'est pas quand vous êtes chôme, mais vous êtes diète. Et à cause de ça, je vais vous mourir. Qu'est-ce qui se passe? Quand cette eau quitte l'Irapolis pour venir ici à l'Odyssée, tu dis? Non, reste là-bas. L'eau quitte là-bas pour venir ici à l'Odyssée, vous savez ce qui se passe? Il y a eu une transformation. L'eau là devient diète. Quand mon guide ici au niveau de Coloche pour arriver au niveau de l'Odyssée, effectivement, le point où que prendre nos morons-ci et vêtements devient quoi? Tietz. Or, en ces moments précis, quand l'Odyssée était en train de consommer celles-ci étaient tietzes, la plus petite, selon que la recherche c'était un moment qui était fait. C'est que le peuple qui consommait l'eau était en train de fourrir. Les gens crachaient. Celles-ci étaient pas utiles pour leur consommation. Donc, qu'est-ce qui vient de dire à l'Odyssée? C'est qu'en prenant cette image, il est situé ni chaud, ni froid, Christ va te vomir. À quel moment on utilise l'eau? Et ça réjouit le cœur de Dieu. C'est lorsque l'eau est chaude, quand on l'utilise, on est béni. Quand l'eau est froide, quand on l'utilise, elle est béni. Mais quand l'eau devient diète, on ne peut pas en vomir. Il est simplement en train de dire quoi? Il faut être utilisable par l'éternel. Il faut être utilisable par l'éternel. Ce n'est pas une tâche de chan, 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 non. Est-ce que le Seigneur peut l'utiliser? L'Odyssée ne peut pas l'utiliser parce que quand on l'a pris, on l'apprenait, on fourmissait. Et il entend de l'article, que si vous n'êtes ni chaud utilisable, vous n'êtes ni froid utilisable, moi, l'éternel, je ne vais pas vous vomir, je vais vous rejeter. Voilà la révélation qui est cachée. Périsse le message. Et si nous ne voulons pas être rejetés de l'éternel, il faudrait que notre vie soit utile à Dieu. Il faudrait que notre vie soit utilisable. Il faudrait que notre vie soit consommable. Que Dieu nous utilise pour la manifestation de sa gloire. C'est pourquoi il dit que c'est une éternel qui soit utilisable. Christ va te vomir. Dieu.